Bonjour les randonneurs, randonneuses à la nouvelle partie pour le troisième jour donc à partir de 23 heures il y a eu un gros orage jusqu'à minuit demie une heure aujourd'hui fait 7 8 degrés pas très chaud au soleil tout en tout cas la tente a été bien sec, il y a eu du vent, elle était bien ventilée, pas de condensation ça y est chaud froid un refuge un bivouac qui est en bas le gros rocher c'est parti 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 Les chemins, il est tranquille. Donc on doit aller au Nevey là-bas. On est arrivés au col. On est arrivés au col. 1h50, le recul. Oh, ça va ? 2 000 mètres. 2 000 mètres. On passe à la frontière demi-vite là. Ah ouais. Et on voit l'épaisseur du Nevey. Merde. On va rentrer chez nous. Col de Valente. 2 815 mètres. Le refuge, il est là. Oh bah c'est bon. Je pense qu'on va finir la journée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le mont Viso là. Donc de là au refuge, il y a une heure et demie. On dirait pas comme ça. Et pour finir, un petit Nevey. Un des Nevey. Comment on a commencé quoi ? Ah merde. La preuve, il faut rester concentré. Et puis vu, j'ai mon tendon qui me fait mal là. Je peux pas mettre la jambe et pas du tout souple. De toute façon, j'aurais pas pu faire d'autres tricks. Même d'une journée, je pense. Ah. Ouais, c'est pas des Nevey. Très pentu. C'est surtout là à la fin. Ah. Ah. Vous comprenez maintenant pourquoi une urini descente. Ah. 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 Ah merde. Putain de jambe. Ah merde. Désolé. Ah. Ah. Faut. Ah. 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 long une jambe en moins et c'est de la garde et raide évident mais bon faut prendre plaisir en plus la dernière journée un petit hack le tendant il s'est réveillé c'est dur pour descendre à 3 je m'en doutais que c'est la dernière celui-ci de m'arrêter un peu pour reposer et repartir j'ai l'impression que ça va casser c'est comme ça le choix de descendre on essaie de penser à autre chose oh putain on 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 Maintenant, c'est relativement plat. De l'aller au refuge manger à midi, vu la douleur, je préfère descendre aux vannes et puis aller au plus vite, prendre son temps après, qu'est-ce que t'en penses ? Tu es en pleine forme toi ? Ça change ? Oui, ça change. L'habitude, c'est toujours moi-même. Hier, tu n'as pas eu de l'orage, je n'ai plus de l'orage, c'est bon ? Hier, j'ai... Enfin, tu n'avais pas fait la pluie pour avoir été étanche. Si la toile était étanche, du coup... Pour le dernier soir, on a eu de l'orage. J'ai eu de l'orage pour le dernier soir. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle est étanche. On avait prévu autre chose. On voulait faire deux treks dans les Pyrénées. Donc, ça sera peut-être l'année prochaine. Vu le retard qu'on a pris à cause de ma jambe, il me fallait du repos. Bon, je l'ai fait. Mais ce n'est pas mal à faire de mon miso. Ce n'est pas très dur. Les chemins, ils sont pratiquables. Beaucoup plus de monde qu'à Beldon. Normal. Par contre, je me prépare les prochaines. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... C'est vrai, il faut être en bonne condition. Surtout le souffle. Et la musculation. Je vois bien que... Je suis une tortue. Et bon, la preuve, ça se fait. Il faut y aller doucement, quoi. T'as dit qu'il commence à avoir mal au genie. Ouais, ouais. T'as raison. Ça descend bien, non ? On est des handicapés, là. Wow ! Hop ! Je regarde, mais le problème, c'est la jambe, quoi. Je ne sais pas, il y en a pour combien de temps de descente, mais... Il y a long. Il y a très long. Et la fin, c'est toujours le plus long, le plus chiant à faire. C'est sûr que quand on est par là, on est quand même plus motivé à grimper. Parce qu'on sait que c'est le début. Par contre, quand on arrive, et puis on sait que c'est la fin. On va avoir une petite larme aux yeux, là, pour quitter les montagnes, malheureusement. C'est sympa, ici, hein. C'est... Des plantes, là. Un peu partout. Et toutes sortes. Ouais, les mertilles, elles ne sont pas sorties, hein. Des chevaux agréables. On est partis à quelle heure, ce matin ? 8h30. Ah ouais, 8h30. On arrive au premier parking. Je ne devrais pas tarder, hein. Au midi. Bon, je fais pas mal d'arrêts. Des micro-poses, on va dire. Puis dans la descente, je ne peux pas marcher assez vite. Il nous reste 4 km, je crois. 4,5 km quand on arrive à ce parking-là. Malheureusement, on ne pouvait pas y aller en véhicule, là. Ah, point de départ. 2160. On va manger ? Manger ? C'est comme la Loire, quoi. Ouais. Côté italien, il y a toujours des nuages. Côté français, toujours beau. Belle cascade, hein. Il y a un chemin assez, hein, quoi. C'est le même chemin, là. Mais je comprenais pas ce que tu me disais. Enfin arrivé. Il est quand même long, hein. Je crois qu'il y a 4 km, un truc comme ça. 4,5 km. Voilà. Bon viso. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada